et tout le monde c'est une tangerineur 40 j'espère que vous allez bien alors comme vous pouvez le voir j'ai acheté un filtre à essence avec des charmants petits colis alors étrangement on ne vend plus que ces colis tout ce que je déteste parce que d'origine je vous montre après sur la dépression il y a la dépression qui part du carburant c'est à dire ah mais non j'ai montré sur la machine je suis con qui part tu vois sur le devant du carburant une tétine où se branche cette pièce là avec ces deux durites donc tu as cette pièce qui se branche tu as une durite de chaque côté forcément une durite qui se branche sur le devant du carburant et l'autre durite qui se branche là dessus tu as une dépression quand la naissance arrive dans ton carburant donc tu vois il y a ces colis ce que je préfère mais bon je vais essayer de les réutiliser du coup la chambre est en train de tout nettoyer tu vois à défaut de recevoir des moteurs tu as vu je m'occupe bon la derby il y avait du tasse alors je vais tout renettoyer les filtres ça c'est les filtres à essence tu vois qu'il y a sur la dépression un peu partout sur la machine dans l'huile et c'est oui il y a un filtre à huile là dessus bon c'est pas le meilleur mais ça aide tu vois de toute façon par la suite je vais l'améliorer parce que ça c'est le là ça tremble dans le W40 si tu veux pour bien tout dégraisser pas tout dégraisser mais tout nettoyer face à dépression tu as juste de l'air mais vu que ça part tu vois en conicité on va dire c'est conique du coup tu vois l'air arrive plus ou moins sous pression il n'y a pas de valve il n'y a rien pour mesurer la pression donc du coup je me suis chopé tu vois des durites là en l'occurrence il y a même des petits colis en 3x6 tu vois pour tout ce qui est pompe à huile machin etc là j'ai tout nettoyé ceci tu vois parce que c'était crado à souhait en plus ce jeune toto aime bien enfin avant tu vois maintenant qu'il ait le permis je pense pas qu'il le fait je le verrai bien mais avant si tu veux il roulait dans la bouillasse la terre tu sais je pense qu'il allait te faire le à droite à gauche mais il ne me l'a jamais dit tu vois donc du coup moi quand j'ai démonté la sonde d'huile tu vois déjà les fils étaient en PLS donc du coup quand tu n'as pas de poste à souder si tu veux tu prends la colle comme ça tu vois en gel surtout ça tient mieux et tu en mets sur tes connectiques et tu vois une fois que la colle elle commence à être presque presque dure tu vois moi je l'ai chauffé au ses cheveux pour qu'il commence à durcir tu prends de la dire celle là la dire colle t'en fout partout comme ça la colle en durcissant tu vois bon mais ça vient dure tu vois ensuite chose qu'il n'y a pas là dessus tu m'excuse d'une main c'est chiant à tenir ça je pourrais le caler comme ça nickel si tu veux la sonde voilà je vais te montrer comme ça tu vois à peu près voilà la sonde si tu veux elle est plus étroite que le logement tu vois ça fait que toute la bouillasse quand tu roules c'est un super motard donc ça ramasse tout ce qui est la merde ça ramasse tu vois donc ça passait sur les côtés donc certes c'est pas très joli mais c'est efficace tu vois voilà je suis sûr que la terre ne va pas passer parce que hier quand j'ai enlevé la sonde je t'ai enlevé mais voilà le truc quoi ça faisait une pâte bizarre au vide tu vois et là tu vois c'est le même truc que j'ai à faire tu vois alors je pense qu'il y a quelqu'un qui avait essayé de lui tirer de l'essence tu vois parce que ça tu vois c'est des charmantes coups de tournée donc déjà le mec était con à la base parce que cette sonde c'est la seule sonde de la moto qui s'enlève pas tu vois donc tu vois là c'est pareil les fils comment ils sont tu vois donc là je vais y mettre un point de colle pareil tu vois d'abord sur un premier fil ensuite sur un deuxième fil dès que c'est sec bam j'en remets tout autour repâte à joint sur le côté tu vois et là c'est bon donc là je l'ai entièrement nettoyé lui pour le nettoyer c'est pas dur passer en plastique t'as vu c'est pas comme mon réservoir en métal tu vois tu vois il y a ce charmant petit fil là j'ai fait passer ça je te montrerai plus tard si j'ai le temps parce que je malgré que je n'ai pas de moteur client à faire tu vois je suis un peu pressé tu vois parce que j'ai une vie de famille à côté t'as vu donc du coup j'ai mis un produit dedans tu vois qui glisse le long du fil qui va me décalaminer tout le machin enfin pas décalaminer mais on veut me nettoyer tout le tuyau en cuivre donc ça pour le nettoyer c'est pas dur parce que c'est en plastique t'as vu tu prends du pec tu mets un bouchon ici en liège tu vois pour boucher tu vois forcément là tu remets ton bouchon ici tu vois pas de soucis tu le secoues dans tous les sens tu rien c'est jusqu'à ce que l'eau tu vois il soit bien bien clair après tu le fous dans une pièce tu vois à sécher c'est bon c'est propre ça pour voir si ça marche c'est pas bien dur alors tu m'excuses ça va faire du bruit il faut que je m'en rappelle alors voilà tu pour voir si ta membrane elle marche en fait tu vois si elle est paniquée pour pas racheter une membrane pour rien tu vois enfin un robinet pour rien tu mets ton doigt ici tu vois et tu souffles là et normalement ça va faire un bruit tu vois voilà ça c'est le bruit de trompette que tu entends en fait quand tu appuies ici et que tu souffles là dedans c'est ta membrane à l'intérieur tu vois qui qui vibre et qui sourd donc tu sais déjà qu'elle marche si t'as pas de bruit c'est qu'elle est en pls qu'il faut que tu rachètes ça après ce qui arrive souvent sur ces c'est pour ça que j'aime pas trop ces trucs il y a une membrane et si tu entretiens pas ta membrane elle pète assez facilement tu as ceci en fait le filtre tu vois qui se visse là tu vois mais en bas tu vois ce petit joint torique alors ça il faut le graisser avant le montage je te montre au rite là ça je vais le faire en plusieurs étapes tu vois ensuite tu rechoppe un peu de graisse tu vois que tu mets sur le pas de vis tu vois comme ça en vissant ça va bien être partout tu vois sur le pas de vis tu vois et ça tu balances du W40 pour pas d'essence parce que sur le filtre tu vois je vais essayer de te montrer tu vois c'est souple c'est un filtre papier mais super fin avec des mini mini trous tu vois donc tu vois faut que je le re-nettoie un peu pour pas remonter ça comme ça donc ça tu nettoies au W40 tu vois tu le sèches gentiment sans frotter parce que c'est super fin c'est fragile et voilà et tu n'auras jamais de truc bouché tu vois et moi ce que je vais faire après du coup pour la derby la TSDR c'est pareil je vais mettre ce filtre à essence tu vois comme ça le réservoir va avoir un premier filtrage au niveau du filtre de la dépression il y a un deuxième filtrage d'essence via le filtre d'essence HTC gage de sécurité alors je vais mettre une pause je vais t'amener à la machine je pense que tu arrives il y a ça aussi Ethan si tu regardes tu vas savoir toi je parle ça c'est une mention tu vois d'origine derby si j'ai mis la pipe MVT tu vois on a acheté une pipe de derby GPR parce que si tu veux c'est une pipe en caoutchouc par dessus la pipe en caoutchouc tu as une cage métallique qui reprend la forme de la pipe qui se bloque dessus comme ça ta pipe si tu veux elle est enfermée entre ta boîte à claquer et la cage métallique de protection qui va sur la pipe comme ça ça risque rien et hermétiquement il n'y a pas mieux donc on a pris ça tu vois d'origine ça fait 220 mm de long ça tu vois donc tu prends ton charme anti-mètre alors je vais te poser deux minutes parce que tu m'en excuses c'est pour que tu vois par toi-même ça évitera les commentaires à la con donc d'origine ça fait 220 mm tu vois donc tu sais tu ne te mets pas de travers logique tu mets comme ça tu prends là voilà regarde 215 mm le truc il a perdu 5 mm et pourtant il est stocké dans un garage qui a 15 degrés le garage la température à lui donc tu vois il a perdu 5 mm en longueur donc du coup ça n'arrive plus au carburateur donc bon c'est merdissimage j'ai envie de dire donc je vais le faire chauffer ou tu sais pour lui redonner sa forme donc je vais en commander un alors un conseil par rapport à ça aussi ne va pas acheter il y en a sur 50 factory c'est pour te donner un exemple tu vois sur 50 factory hier j'ai tapé raccord filtre à air d'herby tu vois alors je suis tombé sur celui-là tu vois estampillé marqué d'herby tu vois il est à 22 euros 50 et tu as exactement le même la même longueur de 120 mm estampillé 50 il vaut 8 euros donc forcément tu sais je vais pas acheter celui à 22 euros surtout que c'est le même tu vois alors je mets pause et je vais être amené à la machine voilà voilà ce que mon souci je vais vous montrer ça vaut le détour quand même alors oui je vais vous montrer la pipe déjà si tu veux bien faire le focus c'est marrant voilà tu veux la pipe c'est ça tu vois là c'est en métal et ça prend tu vois en sandwich la pipe tu vois du coup les essais je les ferai comme ça je sais qu'après quand je remettrai le cordon tu vois il faudra que je descende en G4 donc là tu vois c'est un kit 50 mais déjà alors tu vois tu vois il n'y a pas ni le filtre à air ni l'échappement tu vois déjà pour que tu vois il porte pas non je peux te garantir voilà tu vois quand tu fais un moteur normal c'est bon donc guidon changé là faut que je bataille pour les les protections tu vois qui vont ici parce que l'épaisseur du guidon n'étant pas la même que Derby quand tu serres à fond la vis bon mais forcément ça bouge un peu donc ça je bataillerai en dernier là le souci que je rencontre c'est ça tu vois quand j'accélère tu vois alors là je suis à un cœur de poignet tu vois tu vois là c'est d'abord la pompe à hui qui s'actionne donc c'est pas normal donc hier je bataillais j'étais putain je commençais à péter les plombes tout seul la pompe à hui tu vois elle est branchée sur la pièce en carbone que j'ai faite tu vois et l'accélérateur tu vois je l'ai remis comme c'était d'origine j'avais demandé à un collègue quand même parce que j'avais des doutes bon mais le fil tu vois il doit pas passer par là en fait il doit passer par ici après par dessus les deux durites de flotte et arriver à l'accélérateur donc il doit passer à droite donc j'ai tout ça redémanté enfin voilà là je vais changer bon pas pour l'instant parce que je vais faire des tests comme ça mais je vais changer de filtrer donc tu vois je vais faire deux trois tutos là dessus tu vois comment remplir son vase d'expansion sur derby je parle toute derby confondue tu ne remplis jamais par là quoi tu ouvres ici tu vois la durite qui est là quoi ouais et tu remplis par la durite donc ça ça remplit d'abord la pompe à eau etc et une fois que le liquide remonte il y a comme t'expliquer il y a les retours et tout ça dans le radiateur mais je te montrerai dès que ça coule du radiateur tu remets c'est bon c'est rempli tu vois donc voilà là je la refais entièrement avant je pouvais pas vous montrer parce que bon il y avait beaucoup de taf à faire tu vois donc je le ferais en plusieurs épisodes je pense tu vois le guidon d'origine il est là-bas alors excuse moi pour le bordel t'as vu mais tu vois quand tu compares tu vois celui-là il est plus épais et là non tu vois je vais te les mettre à côté oh putain pour que tu constates par toi-même alors tu m'excuses à une âme tu vois là c'était l'ancien derby tu vois il est tordu donc je vais m'en servir de bras de levier et par la suite tu vois j'ai encore tout le pot là-bas à nettoyer alors c'est pas incontent c'est juste parce que j'avais ce pot au coulant donc je me suis dit ça va faire toucher très bien et tu vois voilà donc tu vois faut que je la refasse entièrement faut que je relève un peu si tu veux sur une moto que ce soit sportif, super motard ce que tu veux quand t'es au guidon en fait pour régler tes freins faut que tu te mettes tu vois tu prends ta main comme ça tu te mets comme ça tu vois et il faut que tu as tes phalanges de doigts tu vois prête à choper ton frein tu vois mais là tu vois faudrait que ce soit à peine un peu plus relevé donc je vais le relever de pas beaucoup tu vois faut juste que tu vois tu puisses freiner comme ça et pareil pour l'embrayage quand t'es comme ça bon là tu vois il est pas tendu tu vois mais voilà là faut que je le relève à peine je trouve pas de beaucoup mais bon c'est encore tu vois c'est des détails tu vois et voilà tu vois je la refais entièrement donc je ferai plusieurs titos là-dessus et bah cet après-m je ferai là c'était juste pour vous présenter tout ça quoi cet après-m je ferai comment monter son câble d'accélérateur c'est un dédoubler parce qu'il y en a qui savent pas là j'attends que tout le réservoir soit bien bah tu sais pour tout remettre machin etc j'ai réussi les autocollants qui vont pas tu vois après c'est un détail tu me diras mais tu vois vu qu'on l'a refait voilà parce que ça c'était pour la boîte tu vois qu'on a acheté chez eux voilà tu vois on va le virer tu vois il y avait quoi encore celui-là faut que je l'enlève j'en ai racheté c'est quand tu vois c'est quand tu laves ta moto car je cherche donc tu vois ça je vais le virer parce que pour l'instant je la remets comme elle était tu vois quand on l'a acheté en 2017 enfin quand je l'ai acheté par la suite je ferai un kit déco méchant etc donc voilà donc là je fais pause mon ami ou quoi que l'on s'en fout tu vois pour ceux qui me disent les béquilles pour moto c'est cher machin etc tu vois ça là 40 balles chez dafti et je l'ai acheté par correspondance par internet donc voilà donc là je refais tout ce beau monde tu vois donc du coup maintenant alors je te montre vite tu sais je pense que tu sais déjà mais bon je préfère tu sais la ravacher comme on a dit alors moi pour l'utilisation tu vois j'utilise que ça tu vois spécifiquement celle-là tu vois j'explique pourquoi après et pour liquide de refroidissement pareil j'utilise que ça maintenant tu vois je vais dans les centres loto euh loto dans les centres moto machin etc bon je me suis aperçu que voilà donc tu vois je me suis dit que ça parce que avant que ça chauffe à 136 degrés et que ça arrive à moins de 38 tu peux y aller tu vois ça résiste à ça donc du coup moi quand je mets ça dans la moto tu vois alors je te montrerai comment je fais etc parce que si tu le mets et que tu le fais mal forcément ça ne servira à rien ça résiste j'ai même testé sur des kits par le 86 le 88 au dessus j'ai pas testé moi moteur client donc tu vois il y a certains clients qui ne veulent pas s'afficher sur youtube mais ça résiste tu vois ça refroidit bien t'as pas besoin de mettre de double radiateur ou de radiateur full alu par exemple tu vois bon bref donc ça résiste et ça en fait ça te permet ça te permet d'espacer tes vidanges de 3500 à 4000 km t'arrives à 4000 bandes bam tu changes ton huile tu vois une huile basique je t'invite à vérifier après tu n'es pas obligé de la faire à 4000 bandes moi je la fais parce que je tiens mes moteurs donc voilà je fais ça avec ceci tu vois voilà donc je vais faire ça je vais m'occuper de lui déjà là bas lui bon il est toujours en stand-by t'as vu parce que j'ai pas le temps de m'en occuper de toute façon là il reste juste tu vois à changer ça là mais tu vois j'ai même pas commandé je les ai même pas montés ils sont là tu vois voilà faut que je démonte tout ça pour les monter pour tout remonter recaler tout le foutre sur le scout et basta t'as vu qu'est-ce que je voulais dire ouais le top perce alors je le dis au cas où parce que t'as vu je te remonte hein ça je pense que je vais le garder mais le reste je pense que je vais en faire un drone tu vois bon pas les bulles parce que ça continue bien alors là je te montre hein parce que entre toutes les questions qu'on pose 25 000 fois par jour voilà alors celui-là il a été repassé au roudoir tu vois le roudoir en fait c'est tu vois tu refais les rayures en fait à l'intérieur tu vois quand tu ressors un moteur etc là j'ai changé le joint de culasse tu vois il reste tu vois des joints de goujons ça vaut que dalle donc tu vois ça c'est là tu vois c'est pareil parce que quelqu'un devait me l'acheter tu vois alors tu vois je me suis tu vois moi moi quand je vends un truc si tu veux tu sais tu vois je l'emballe bien etc je pars du principe que tu te dois de faire ça tu sais de bien le protéger tu vois pour pas que le truc il arrive de griller ou quoi que ce soit tu vois mais curieusement la personne ne m'a pu jamais ramener jamais contacté tu vois tu vois je m'étais fait chier à bien fermer le client euh bien fermer le client bien fermer le carton machin etc tu vois j'avais été rechercher j'en ai pas là ils sont dans le bureau ils sont dans le bureau ils ont été rechercher tu vois des euh des coupons tu sais pour envoyer par colissimo bon bah tu vois voilà alors ça euh les gens comme ça tu vois ça euh il y a pas de nom pour ça donc euh tu vois euh voilà donc lui du coup euh j'ai décidé je le laisse un standby pour un instant je vais m'occuper de la restauration euh 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 de la tzdr j'ai presque fini hein euh finir la derby tu vois euh parce que la derby là faut qu'elle roule avant le mois de janvier euh avant début février faut qu'elle roule tu vois mais il reste là on dirait pas comme ça tu vois tu dirais ouais bah c'est bon il te reste juste à monter quitte la cloupe c'est bon un démarrage voir comment ça roule et c'est bon mais non entre la restauration du pot parce qu'il faut que j'enlève tout tout dessus donc ça prend 3 plombes et un pour 2 jours déjà euh ça euh ça tu vois plus ceux que j'ai de sur facebook machin euh ça prend du temps tu vois et après bien refaire tu vois les réglages etc tu vois ça prend du temps t'as vu donc euh je peux te garantir que voilà je sais déjà que cette semaine je vais pas me coucher avant 2h du matin donc voilà bon bah c'était mon tard junior 40 merci de me suivre comme d'habitude euh t'as vu j'aime bien lui euh comme d'habitude euh si tu veux alors tu vois ça c'est tout tous les jours tu vois tous les jours à crédit agricole ça c'est pour me dire on doit être en PLS euh si tu oui pardon si tu veux des euh des pièces tu vois des packs moteurs etc tu vas là dessus je te le conseille ils ont des packs moteurs pas chers euh tu tapes ça t'auras moins 5% de réduction je ne touche rien dessus c'est juste pour que toi tu payes moins cher euh euh c'est jusqu'au je ne sais plus je le vois pas c'est marqué là jusqu'au 15 janvier tu tapes ça t'auras une réduction t'auras moins de 10% offert ça mange pas de pain et là tu vas sur Shogun ça c'est toute l'année euh pas de date limite tu vois je touche rien là dessus hein c'est juste pour que toi tu vois moi je m'en fous moi en faisant mes moteurs et machin tu vois j'ai pas besoin de réduction et après si tu veux un site de peinture pas cher tu vois pas cher cousin comme dirait l'autre tu vas sur peinture voiture.fr voilà tu vois je fais un prix de groupe cette année maintenant cette année je vais m'intéresser que aux gens qui travaillent bien tu vois les autres je ne vais même pas batailler avec tu vois je pense que tu vois tous mes abonnements sur youtube je vais les revoir tu vois c'est les gars à qui je suis abonné sur leur chaîne parce qu'il y a pas mal euh j'appelle ça des lèche boule tu vois je vais me concentrer sur les vraies personnes les autres voilà quoi bon bah c'était motard junior 40 hein euh et à bientôt j'espère et tchuss c'est parti c'est parti c'est parti